Je suis sûre que c'est une nouvelle expression pour beaucoup de personnes et pourtant, curieusement, presque tout le monde en parle tous les jours sans le savoir. Quand vous parlez de « je veux corriger ma peau », « j'ai une tâche qui ne parle pas », « j'ai les vergetures qui me sont sorties sur la peau suite à l'utilisation d'un produit », « j'ai des veines qui sortent », « j'ai les cernes », etc. Tout ça, vous parlez déjà de la cosmétique réparatrice sans peut-être le savoir. Pourquoi? Parce que quand vous avez un problème, par exemple, vous avez un bouton ou bien vous voulez vous éclasser la peau, c'est la première fois et vous partez chez soit un vendeur en cosmétique, soit vous partez chez une esthéticienne et vous lui demandez conseil. Alors, un produit qu'elle a l'habitude de vendre à plusieurs personnes qui achètent sans problème depuis des années, que ça marche, ça traite beaucoup de personnes, chez vous ça ne marche pas pour la simple raison que c'est comme l'ADN. L'ADN est spécifique à chaque personne. Donc, ça peut tomber que sur vous, particulièrement, votre peau ne prend pas avec ce produit. Pourtant, vous avez tous les caractéristiques des peaux qu'elle a l'habitude de traiter. Pour la simple raison que, comme je dis, comparez-vous l'être humain comme un ADN. Donc, chaque être humain est différent. Chaque personne est différente. Vous ne ressemblez à personne d'autre. Tout comme votre peau ne ressemble à celle de personne d'autre. Contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que beaucoup de personnes se disent, quand moi j'ai la peau grasse, toi tu as aussi la peau grasse. Si tu utilises tel produit et que moi je l'utilise aussi, on aura le même résultat. Pas forcément. Pas forcément. Votre peau a une petite différence quelque part. Et cette petite différence peut faire que le produit qui marche pour X ne marche pas pour Y. Le produit qui marche pour votre voisin ne marche pas pour vous. Pour la simple raison que vous n'êtes pas pareil. Pas du tout. Et, alors ce qui se passe c'est que, quand vous avez donc ce problème avec ce produit que votre esthéticienne vous a conseillé. Et pourtant, ça marche chez plusieurs personnes. Ça ne veut forcément pas dire que le produit était mauvais. Ça veut simplement dire que pour vous ça ne va pas du tout. Et, il se trouve que parfois elle n'a pas de solution parce qu'elle ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Pourtant c'est une formule qui marche presque pour tout le monde d'après elle. Là on est déjà dans la réparation de la peau. Pourquoi? Parce que chaque fois que la peau est déjà agressée, chaque fois que la peau subit un choc, je vais appeler ça comme ça, de manière générale. Parce que dès que vous agressez la peau, dès que vous lui donnez quelque chose qui ne lui va pas, c'est déjà une agression. Et il faut la corriger. Il faut la réparer. Je vais prendre encore un autre exemple banal. Vous avez une voiture. Vous avez une voiture, elle est très belle. Vous voulez la tuner. D'accord? Mais vous constatez que le moteur ne fonctionne pas ou bien que le frein ne donne pas. Vous n'irez pas quand même mettre la peinture sur la voiture et changer les portières en Lamborghini ou je ne sais pas quoi. Vous allez d'abord fixer le moteur, fixer le frein avant de faire toutes les tolérées que vous voulez, n'est-ce pas? C'est la même chose. Donc quand la peau a déjà subi une agression, la première chose à faire c'est la corriger d'abord. La réparer et ensuite maintenant tous les petits extraits que vous voulez faire, là vous pouvez le faire. Mais tant que la peau souffre, tant que la peau a un problème et que vous voulez tuner cette voiture, je vais prendre ça comme ça. Vous avez une voiture qui n'a pas de moteur, qui n'a pas de frein, mais vous voulez mettre les portées Lamborghini, vous voulez mettre les couleurs, vous voulez mettre tous les phares et tout machin. Ok, quand vous aurez fini, est-ce que la voiture va démarrer? Non, elle ne va pas démarrer. C'est la même chose. Vous allez finir de prendre des produits, des produits éclaississants, des produits ici, des produits ça, pour mettre sur votre peau. Pourtant la peau a besoin d'être récupérée. Est-ce que ça va donner? Ça ne va pas donner. Au contraire même, vous risquez d'aggraver le cas. Vous risquez de vous retrouver avec une peau abîmée de manière irréversible. Donc cette semaine particulièrement, j'aimerais beaucoup attirer votre attention sur cette partie de la cosmétique que beaucoup de personnes ne voient pas, ne sont même pas au courant. C'est-à-dire qu'on en parle, mais ils ne sont pas au courant de ça. C'est-à-dire qu'on parle de beaucoup de choses. Je veux éclasser ma peau, je veux corriger ce problème, mais on ne sait pas de quoi on parle exactement. Là, on parle de la cosmétique réparatrice. Je vais vous expliquer beaucoup de cas qui se présentent dans la cosmétique réparatrice. Et je vais également vous parler de certaines solutions. Mais la meilleure solution dans la cosmétique réparatrice, c'est le temps, c'est le temps et c'est le temps. Je vais prendre quelques cas d'exemples. Je vais également parler de comment est-ce que vous pouvez partir de zéro, parce qu'il faut bien partir de quelque part pour corriger votre peau. Donc cette semaine, nous allons particulièrement nous attarder dessus, parce que c'est très important. Non, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement la chose qui est le plus courant dans la cosmétique. Sans qu'on s'en rende compte, pourtant on n'en parle pas. C'est-à-dire que vous avez, sur 10 personnes que vous allez voir, 10 personnes que vous allez voir qui cherchent une solution sur la cosmétique, c'est pour réparer un problème qu'ils ont eu il y a quelques mois, il y a quelques années, il y a quelques temps. C'est toujours pour réparer un problème. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, non, mais je dis que la majorité de personnes, moi c'est le cas que moi je vis tous les jours, la majorité de personnes qui me contactent, c'est parce qu'ils ont un problème et qu'ils veulent arranger ce problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne se rendent même pas compte que c'est déjà la cosmétique réparatrice, c'est pas la cosmétique ordinaire qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire je vais à la boutique, je m'achète un lait de toilette et puis je viens, je mets. Mais non, ce que je suis en train de dire, c'est que je vais à la boutique, j'achète un produit, un lait de toilette qui semble bien et puis je rentre, je mets. Et maintenant ma peau a une éruption cutanée ou bien ma peau réagit de manière inattendue ou bien ma peau fait une irritation quelconque. Là, on parle déjà de la cosmétique réparatrice. Ce n'est plus la même chose. Donc, j'espère que vous serez à moi cette semaine. Déjà, je voudrais rappeler, le lien est sur la vidéo pour passer vos commandes. Vous pouvez visiter et puis voilà, si vous avez des questions, posez-les. Et si vous avez aussi un commentaire, posez-le. Donc, cette semaine, nous allons parler de la cosmétique réparatrice. Allez, on se dit à la prochaine. Bye bye!